Je suis passé à l'RTB, comme beaucoup d'entre nous, je crois, et c'est tellement absurde qu'il fallait en faire quelque chose. C'est l'histoire d'une humoriste pas drôle qui a vécu un trauma quand elle était gamine, comme tous les artistes, et qui est engagée sur un drôle de malentendu à l'RTBF, chez Typique, pour trouver des nouveaux concepts d'émission, parce que c'est une nouvelle chaîne. Et lors de son premier jour, elle découvre un trou. Et elle joue avec son trou pour te bien travailler, littéralement, avec ses collègues. Cette humoriste, le personnage principal, on s'était décidé, mis d'accord, pour partir à la recherche de quelqu'un qui nous faisait marrer, qui pouvait créer du malaise, être drôle en n'étant pas drôle, ce qui n'est pas facile. Le fait qu'on soit là, sur le plateau, nous, on sait quelle ligne directrice on a besoin pour la structure de l'histoire. Après, le reste, on trouve des perles chaque jour. Il n'y a pas un moment où on ne se marre pas parce qu'ils partent en cacahuètes, dans le bon sens du terme, et des choses qu'on n'aurait jamais pu écrire. Puis on a tendance à s'en foutre des raccords, on a fait le choix, payant ou pas, j'en sais rien, mais de torcher un peu, comme nos personnages qui sont les losers du fond de la classe, qui bâclent. On a décidé de jouer ce jeu-là et donc de donner plus de liberté aux comédiens, dans le but d'essayer chaque jour d'enregistrer moins un moment de vrai. Comme c'est une série qui se passe sur Typique, ou en tout cas qui se déroule dans l'univers de Typique, forcément, on a plusieurs guests de la chaîne à l'écran. On a Bené, on a Malou, on a aussi Benjamin de Senin, on a Adrien de Viveur, donc on a un tas de personnes qui sont venues faire des petites apparitions et qui rendent le projet encore plus chouette. Baba ? Ouais, je veux bien un latte macchiato, mon petit. Allez, vite ! J'ai eu la chance d'être appelé et de pouvoir intégrer l'équipe d'auteurs en tant que punchliner et vanner, on va dire. J'ai apporté dans un premier rôle la touche humour un peu sur les dialogues. Et j'ai eu un rôle dans la suite. Naturellement, on m'a proposé le rôle du stagiaire qui avait été un peu pensé pour moi. Un personnage vraiment sincère dans la démarche, un peu nié parfois, assigné à toutes les tâches très ingrates et caricaturales qu'on peut retrouver chez les stagiaires, mais attachant sur le fond. C'est Benjamin qui m'a contacté. On ne se connaissait pas du tout. Donc il m'a contacté par mail en m'envoyant un mail assez drôle d'ailleurs, dans lequel déjà il annonçait la couleur en disant que c'était un gros n'importe quoi. C'est une longue improvisation. Ça part quand même d'un texte qui est réécrit très souvent. Une fois qu'on dit action, c'est à nous. Donc si on veut rajouter des choses et se laisser aller, c'est le bienvenu, c'est plutôt dans ce sens-là. La comédie, c'est vraiment un truc qu'il faut bien doser. Et on ne sait jamais, en fait, on peut énormément s'amuser entre nous pendant que ça tourne, mais ça ne sera pas déterminant de ce que ça tirera comme rire une fois que ça sera monté. Et que ça, c'est un peu un truc qui nous échappe aussi. On tourne, on se marre comme des baleines et tout. Mais bon, le point d'interrogation après, est-ce que ça sera vraiment drôle ? Mais je pense que ça le sera. Moi, je suis Salomé et je suis la boss de la writing room, donc de la salle d'écriture. Et j'essaye de maintenir le formulaire sur la table, pour ne pas dire l'église au milieu du village. C'est ça que j'aime bien dans tout ce qui est tournage, c'est le côté un peu ruche, les différents postes, et puis savoir, OK, du côté du son, comment ça se passe, tu es content, du côté de l'image, le montage et tout ça. J'aime bien ce côté, au service d'un même projet. C'est une colo d'adultes. Donc, ça veut dire qu'on s'amuse beaucoup, mais ça bosse aussi, ça bosse pas mal.